Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Giovanni qui était précédemment venu nous présenter son petit poussin, entre temps c'est pas la même, t'es resté à peu près sur la même base, mais là on est vraiment clairement sur autre chose. Oui, la jaune c'était une 1.1 litre, donc celle-ci de base c'est un 0.9 litre, c'est bien de base. De base, oui. On peut commencer par l'esthétique. On retrouve les par-clocs avant, arrière de Sessento Sporting, des bas de caisse spécifiques qui ont été retravaillées sur mesure. Ensuite on a le béquet de la Sporting que j'avais pas sur la jaune. On a aussi les ailes qui ont été élargies, donc c'est de la tôle qui a été coupée, tirée, soudée, meulée, pour faire propre. Donc aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Aussi bien à l'arrière que l'avant, après on a les jantes, c'est du rota en 15 pouces, et après en esthétique c'est à peu près tout. Ouais, une petite déco. Un mélange de noir et puis de vert. De vert Kawasaki, et la peinture c'est une peinture tricouche de chez Lexus, c'est le blanc d'air. C'est des couleurs qui me font rappeler un certain Gigi Touch. C'était la sienne. D'accord, forcément, forcément. C'était la sienne. Et pour parler niveau châssis, Giovanni, parce que forcément ça a dû être travaillé. Ouais. On voit que déjà il doit y avoir des cales, parce que là c'est vrai que t'as quand même ton pneu qui ressort pas mal. Il y a des triangles sur mesure qui font que c'est déjà élargi. Plus des cales en 20 mm à l'avant, avec les jantes avec un départ en mété 0, c'est plus large qu'on peut avoir. Il est réglable dans tous les sens, avec les pêles d'amortisseur aussi réglables pour la chasse. Ensuite, en amortisseur, on a du B14 avant-arrière qui ont été retardés intégralement. Et tu l'as remonté un petit peu du coup ? Ouais, là je l'ai remonté un petit peu parce que ça frottait. À l'arrière, c'est le train arrière complet d'origine qui a été modifié pour ajouter des réglages en carrossage et chasse. Niveau freinage, c'est ce qu'on retrouve ? Frein avant, les étriers de Mégane 2 RS, donc le QE3 RS c'est la même chose. On est sur du 4 pistons forcément à l'avant. 4 pistons et simple piston à l'arrière. Et simple piston à l'arrière. Bon, j'imagine que ça suffit pour freiner parce que ça doit être léger. On est sur quel poids à peu près ? On est sur 740 kg. Ah oui, ok. Et donc pourquoi être passé du coup sur une telle voiture ? L'utilité c'est de faire du circuit j'imagine. Alors l'utilité c'était de faire du circuit. De base, j'avais la Cessento jeune du coup, j'hésite à passer sur une Abarth. Et quand j'ai vu que la Cessento, j'adorais, j'ai vu la sienne qui était déjà avec le moteur de la Abarth. Ah oui, donc tu as retrouvé les deux choses que tu voulais de fait. Moi je l'avais déjà dit sur la Cessento, c'est vrai que c'est un petit pot de yaourt quand tu la regardes comme ça. On a un porte-à-faux à l'arrière qui est quasi inexistant. Bon, est-ce qu'on annonce la puissance de la voiture ? Ouais. Pour la partie mécanique. Il y a 300. 300 chevaux. C'est quand même insolent de se dire que tu as la puissance de la Focus RS MK2 dans un poids qui est divisé par deux. Et le tout en traction. En traction. Alors, ce moteur, donc le 1.4 T-Jet c'est ça ? C'est ça. Donc, qu'est-ce qui a été fait dessus ? Déjà, on voit le gros gros escargot Garrett qui charge comment haut, bas, ça se passe comment ? Très tard. Très tard. Et très fort. Ouais. On charge aux alentours de 4.000-4.500 tours minutes. Donc, quand ça charge, il faut faire attention ? Quand ça charge, il faut faire attention parce qu'il y a un barre 5. Et puis, on a les 300 chevaux quasiment d'à-coups. Ah oui. Il faut faire attention. Pime d'admission complète sur mesure. Collecteur d'échappement sur mesure. La ligne complète sur mesure. Les internes, c'est full forgé. Après, tout le reste, à part l'embrayage en quatre patins renforcés, pas grand-chose de plus. Ouais, et puis en frontal, on a quand même quelques indices. Donc, radiateur d'eau, radiateur d'huile, échangeur en façade, enfin presque en façade. Il gaffe, il prend l'air de façon directe. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, là, du coup ? Ah, bah, tout ça, en fait, c'est ton radiateur d'eau. Oui, c'est ton radiateur d'eau qui fait toute la largeur. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la Westgate. Puis là, du coup, on voit un manot. Régulateur de pression d'essence. C'est obligatoire de faire toutes ces choses, là, quand t'es sur ses prépas ? Aussi grosse prépa, oui, c'est préférable. Alors, c'est question fissabilisation ? Ouais. Et puis, pour terminer, ta dump. C'est ça. Qui est à peu près du même diamètre que la Westgate. Tout à l'heure, je me demandais si c'était la barre anti-rapprochement, mais ça semble être l'arceau. Ouais, c'est l'arceau qui se pointe directement sur les têtes d'amortisseur et qui vient jusque les têtes à l'arrière. Et bah, allons-y. L'intérieur. Alors, on est accueilli par ces magnifiques Sparkos. Donc, de fait, oui, c'est un petit peu différent que l'origine. Avec des haramées RRS, donc 6 points. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Aux couleurs de la voiture, du coup, c'est très très sympa, ces petits rappels à droite, à gauche. Et puis, forcément, la cage complète, ça, on ne peut pas la manquer. On a quand même un levier de vitesse qui t'est bien à portée de main, j'ai envie de dire. On tombe directement sous la main, tu arrives à monter dedans. Ouais. Ah, ouais. Effectivement, ouais. Un volant également modifié. Un volant RRS. Toujours sur RRS. On a klaxon ou pas ? Ouais. Non, il ne marche pas. Il faut d'abord... Voilà. Et ensuite... Ah, ouais. Ça fait un peu klaxon de voiture à l'ancienne. Après, tu ne peux pas dire à l'être calonné, la voiture ? Elle est de celle-ci, elle est de 99. Et sa base est de quelle couleur ? Noire. Noire. Ah oui, d'accord. Ok. Complètement l'opposé, en fait, de ce qu'on voit ici. Après, l'intérieur, je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc, on a quand même pas mal de manomètres, température d'eau, pression turbo, température d'huile et l'AFR. On voit ici, en fait, une tablette. Ouais. Ce n'est pas directement intégré à la voiture, ça a été rajouté. Ouais. Et dessus, forcément, là, il ne veut pas se tourner. Mais c'est la pression des pneus avec la température des pneus. Alors, si tu le précises, c'est que c'est une donnée qui est quand même très importante. Oui. Ouais. Parce que sur circuit, quand ça surchauffe, ce n'est pas bon. Quand ce n'est pas assez chaud, ce n'est pas bon. Tu n'es pas sûr de le faire passer au sol. Donc, non, c'est pas mal. C'est très important. Et puis, du coup, au centre, tu as rajouté un écran. Donc, pourquoi, sachant que tu avais déjà... C'est surtout que là, du fait qu'on est passé sur une boîte de vitesse de Grandi Punto et que sur les Grandi Punto, le capteur de vitesse se prend sur les blocs ABS et que là, on n'a pas l'ABS, on n'a plus l'information de vitesse. Donc, on était obligé de mettre ce compteur-là qui prend la vitesse GPS directement. D'accord. Et puis, au moins, c'est très précis. Au moins, c'est précis. Après, l'intérieur, c'est totalement vidé. On peut le voir d'ailleurs avec les intérieurs de porte. Carbone. Carbone véritable. Véritable. Par exemple, la recevure à carbone véritable. Sur le pont de vitesse et carbone véritable aussi. Coup de taquage, comme on le disait tout à l'heure, qui est intégral en fait. Ah oui, avec le nombre de tours ici. C'est ça, c'est la petite surprise. Nombre de tours qu'il y a au NERB. Et ça, au NERB, quand même, il ne faut pas avoir peur. Oui. Tu as déjà fait du circuit avec ? Plusieurs fois. Oui. Et ça doit boiter vraiment, vraiment, vraiment fort, non ? Il vaut mieux l'utiliser sur des grands circuits. Parce que sur les petits, on n'a pas le temps d'arriver en fond de troisième. On doit déjà freiner. C'est vrai que pour sortir, c'est compliqué. Au niveau de l'arrière, ton pot d'échappement, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un pot d'échappement d'origine ? J'imagine que le diamètre a été un peu augmenté. Oui, on est en 72 mm tout le long. Tout le long. Et niveau ligne, qu'est-ce qu'on a ? Inox sur mesure. Ah, c'est assez rock, quand même. C'est à la muscle car, ça trempe dans tous les sens. C'est ouf. On sent que le petit bloc, il est énervé, là. Il veut sortir du compartiment. Donc, ça n'est pas comme daily. Ah, oui, non, je m'en sais pas en daily, non. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que ce n'est pas possible. Oui. Non, mais je rigolais, bien sûr. Et donc là, on est obligé de rouler les vitres ouvertes, en fait, parce que tu as ta Westgate qui crache au sol. Oui, et ça peut avoir tendance à revenir dans l'habitacle. Ah, tu vas le sentir tout à l'heure, pendant qu'on roule. Tu vas sentir des grosses odeurs d'essence, c'est ça. Très confortable. Donc, les freins qui couinent, c'est parce qu'on est en carbone Lorraine RC6. Oui. Donc, ça siffle tout le temps. Ça va avec la voiture. Oui, on conduit soft. Ça va, il n'y a rien à dire. Oui, oui. Juste que c'est un peu rigide, alors on va voir avec le passage à niveau. Effectivement, c'est très rigide, je dirais même. Je vais voir. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de suspension. Ça fait un peu l'effet bulles. Oui. Et là, on voit ta vitesse, de fait. Yes. C'est très, très t'a t'habitude. Ah oui, ça queen, en fait, vraiment comme il faut. Ah oui, oui, oui. Tiens, et pour parler de toi, là, ta passion de l'automobile, elle était venue comment ? Et quand ? Par mon père. Il a toujours aimé les belles voitures et puis, c'est venu comme ça, en fait. Oui, c'est venu comme ça. C'est quand tu étais jeune ou quand tu as commencé à avoir l'âge du permis ? Non, même avant, mon père avait acheté la jeune en 2009. Ah, donc c'était celle de ton papa ? Oui. D'accord, ok. Et puis, du coup, tu as flashé sur le modèle et aujourd'hui, tu en es arrivé à avoir la version la plus radicale qui doit exister en France et peut-être au-delà de nos frontières. Dans le monde, en version qui roule à peu près sur route, la plus puissante, elle est en Pologne. D'accord. Elle a 500 chevaux et elle est à Dudos. Avec le même moteur. En termes de rapport poids-puissance, à ce jour, environ 750 kg avec 300 chevaux, je pense que, niveau brutalité, ça va commencer à être difficile de faire mieux. La plus grosse chose que j'ai suivi en accélération, c'était une MG GTR Black Series. Et alors ? Je le poussais. De pas grand-chose, mais je le poussais. Une fois qu'il arrive, la grosse cylindrée plus le poids et l'aéro qui est mieux travaillé sur la Black Series, va lui permettre au bout d'un moment de prendre l'avantage. Ouais, mais sur les petites reprises comme ça, c'est là où je pense qu'elle, elle a son droit de bien. Ouais. Sur les reprises à partir de 90, je ne vais pas dire elle est imbattable, mais reprise en 3, 90, 100. Ouais. Je tape très vite le rupteur de 3, rupteur de 4, et après la 5, elle termine. Ce que je te disais pour le lag. Ouais. Oh la vache ! Oh la vache ! Mec, c'est quoi ça ? Ah ouais ! Je n'y suis pas allé à fond, parce que tu m'as gêné ici. Mais ça fait peur. Je sais. Il y a des gens sur Terre qui roulent sur le NURB avec ça. Ouais. Après, je n'ai pas dépassé les 6 000 tours. Ouais, ouais. Ça monte à combien ? 8 000 et j'ai la puissance max à 7 000 de l'eau. Aïe, aïe, aïe. On n'était même pas à la puissance max encore. On n'était pas loin. On peut avoir 280, 290. Ah, c'est généreux ! Ah, c'est généreux. Oh la la ! La route, elle n'est pas plate. Je ne peux pas mettre piétole. Tu n'étais pas piéto là ? J'étais au 3,4 Je ressens des choses que j'ai rarement ressenties en voiture C'est un mélange de peur et d'adrénaline, clairement Tu ne sois pas trop taquin toi Ah non Ça a l'air de bien freiner aussi Je n'avais pas plus que un tiers de ménage Parlez de valeur, il faudrait investir à peu près combien pour en arriver là ? Alors pour acheter la même base De base c'est un 0,9 litre de 39 chevaux Donc ça ne coûte rien Après en coût de prépa réel Avec main d'oeuvre il faudrait investir à peu près 40 000 Prépa, châssis, moteur plus esthétique Après oui, il y a pas mal d'esthétique Effectivement mais il y a surtout de la pièce, du réglage, de l'affinement Parce que les réglages, on peut en venir Gigi Touch, du coup, l'ancien propriétaire, celui qui a fait la prépa Et il a fait les réglages pendant une dizaine d'années Pour parler de 100 à 200, en termes de temps, qu'est-ce que ça donne ? Alors officiellement, il n'y en a pas On en a essayé un, on ne sait pas si c'est les vrais chiffres Enfin, on ne sait pas si le chiffre a été bien mesuré Mais on est à 6 secondes 2 6 secondes 2 ? Oui, voilà J'ai jamais fait mieux sur la chaîne 6 secondes 7 avec la 135i, on est devant Mais ça ne me surprend pas, vu comment ça marche Et encore une fois, c'est vraiment sur les petites vitesses Les petites reprises que ça marche très 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 fort Je pense que passer 200, ça doit commencer à s'essouffler De 1 par la cylindrée et de 2 par l'aéro et la taille de la voiture Passer 220, oui Est-ce qu'on tente de voir en 2 si ça passe ou selon toi c'est mort ? On peut essayer, il y a quelqu'un derrière Ce n'est pas dramatique C'est bon, c'est bon, c'est bon J'en ai assez vu, c'est bon, stop C'est suffisant C'est moi qu'on peut se battre avec la voiture Oui, et encore j'avais désactivé la direction assistée pour que le volant soit plus ferme Ah oui, parce que tu peux désactiver la direction assistée Et après, là c'est aussi parce que la route est en très mauvais état Bon, ok, bah voilà ce que ça donne C'est incroyable C'est difficile de trouver un mot tellement la sensation est folle J'ai jamais ressenti ça, enfin quelque chose d'aussi violent dans une voiture pour l'instant Je pense qu'on a fait le tour Oui En tout cas, on va te remercier de nous avoir présenté ce magnifique projet Et encore bravo à Gigi Touch, bravo à toi Parce que c'est presque l'accomplissement d'un rêve Sachant que c'est une voiture peut t'affectionner énormément Que tu avais déjà présenté sur la chaîne en version gentille On est même plus sur plus gentille On est en version poussin Là on est sous l'aigle royal C'est le quotidien de DC Sento Voilà mon petit Gio, bah écoute merci encore Et je pense que tu vas bien régaler la communauté Et ouais, il y a de grandes chances C'est parti à la prochaine, c'est la vidéo Allez, ciao tout le monde, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz